Qu'est-ce que pour vous la poésie aujourd'hui ? Moi, par exemple, j'aime la poésie. Par exemple, au Liban, il y a des auteurs qui ont fait, après la guerre libanase, ils ont fait des poésies pour critiquer l'État, mais d'une façon indirecte. Est-ce que tu as un exemple précis d'un poème auquel tu penses ? Ziyad Rahbani, par exemple, il a fait des poèmes et des chansons. Pourquoi la poésie, ça peut être un bon moyen de critiquer ? Car il utilise de l'art, premièrement. Il est en train de critiquer l'État, mais de façon indirecte. Pourquoi c'est plus efficace qu'un long article, par exemple, publié dans un journal ? Car le poème, les gens parlent plus que lui, par exemple. Les gens vont l'apprendre, vont le réciter tous les jours. Et ça va rester, ça va nous cliquer un peu. Moi, je trouve que la poésie, pour les auteurs, c'est un art pour eux, je pense, comme ça. Donc, pour toi, Ziyad, la poésie, c'est finalement un art pour celui qui l'écrit, mais pas forcément pour le public. Pour les auteurs, par exemple. Oui, pour les auteurs. Ils écrivent beaucoup de romans ou de poésie ou des articles, non ? D'accord. Tu penses que c'est un des moyens qu'ils utilisent parfois, mais ils peuvent écrire aussi des romans, écrire des articles. Mais est-ce que pour toi, Ziyad, c'est quelque chose qui te touche ? Est-ce que toi, la poésie, ça te touche particulièrement ou pas ? Moyen, ça veut dire… ça dépend de quelle poésie. Développe ? Non, ça dépend du terme de la poésie. C'est une poésie de l'amour, une poésie de tristesse. Donc, tu es plus touché par la poésie des sentiments, toi ? Je me souviens, en 5e, qu'on a appris une poésie qui parle… Je ne me souviens pas, mais qui parle des enfants qui travaillent au lieu d'être éduqués. Ça, ça m'a touché car je me suis un peu choquée sur ces enfants qu'au lieu d'être éduqués, ils travaillaient tous les jours. Ok, Ziyad, super, super bel exemple. C'est un poème de Victor Hugo, en effet, qui est très connu et qui est très marquant. C'est très bien. Lynn, vas-y, pour toi, la poésie, c'est quoi ? Oui, on peut le représenter par un crayon. Explicite, développe. Oui, parce que la poésie, c'est une forme d'expression. On s'exprime et on écrit. On s'exprime d'après l'écriture. Et donc, le crayon, c'est… C'est la plume. Oui. Pour toi, c'est que l'écriture, la poésie ? Aujourd'hui, alors, est-ce que Lynn, tu penses que la poésie a encore un rôle à jouer ? Est-ce qu'elle existe encore ? Oui, pour transmettre des messages. Quels sont ces messages ? Je ne sais pas. Peut-être pour exprimer la liberté du public, pour rappeler la société que c'est la liberté du public qui est la plus importante. Est-ce que, en tête comme ça, tu penses à un poème ou à quelque chose d'actuel que tu as lu ou que tu as entendu qui traite de ce thème-là dont tu parles ? Je ne sais pas. Ok, Lynn, pas de soucis. Hadi ? Oui, je voulais seulement dire que les poèmes, maintenant, à nos jours, malgré qu'ils ne sont plus regardés et entendus comme avant, puisqu'ils ont été remplacés par d'autres arts très similaires, comme les chansons, ils peuvent être aussi des sources de fierté. Car, par exemple, on avait appris qu'hier soir, une Libanaise qui s'appelle Hanan Farfour avait gagné à Abu Dhabi une compétition qui s'appelle « Les princes des poètes ». Elle est maintenant appelée « Les princes des poètes ». Elle a ce titre jusqu'à la saison nouvelle car elle a dit un nouveau poème qui était très bon. Quand tu dis que la poésie, c'est la chanson aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer ces liens que tu fais entre la poésie et la chanson ? Oui, la poésie, c'est l'utilisation des rimes et des effets sonores pour transmettre un message. Mais au cours du temps, on avait de la musique qui l'accompagnait, car on remarque aussi en Indologie, ça devenait un peu un mix entre les deux. On avait un peu des chansons d'un rythme bas qui accompagnaient la poésie. Et maintenant, c'est la musique, c'est-à-dire le beat et le tempo et tout ça s'accompagnent avec les effets sonores pour transmettre le message.